Si vous vous êtes intéressé à l'épisode précédent, vous vous dites « Mais dis donc, tu t'es accrépé, un adversaire beaucoup trop fort pour toi ? » Et oui, et donc du coup, on va s'acharner dessus. Voilà, et donc du coup, on va essayer de se faire comme un gax. Si tu aimes des instants de souffrance et si tu as un petit peu ça de mason sur les bords, c'est le moment. C'est reparti ! Nye 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 nye, je suis un aventurier, qu'est-ce que... Oui, 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 j'ai déjà trouvé mes morceaux, blablabla. Oui, c'est entendu. Je vais mettre la blinde, c'est pas le moment de chômer, de ligner, la mort, blablabla. Ce tombeau sera votre tombeau. Vous, vous cognez le gros monsieur, vous, toi tu tentes la brèche. L'avantage, c'est que là, on peut se dire, on peut balancer tout ce qu'on a. Valigar, il t'aime bien. T'es son petit chou chou ! Ça va faire mal. Alors, l'avantage, c'est qu'en général, quand il y a un groupe bon, on a... Comment il s'appelle ? On a... Keldorn qui a Karzomir, donc du coup, il y a moyen de l'utiliser, mais... On va faire sans. Jaira, tu peux revenir aussi, c'est pas plus cher. On va lancer une flûterie sûre, et du coup, on va le manger en pleine face. Je crois que c'est celle-là. C'est exactement ça. On va se barrer, parce que ça pique. Ah, bonne mort. Il te faut moins une protection contre la magie sur Minsk. Euh... Ouais, mais Minsk, en deuxième phase, il sert à rien, en fait. Petrification, pourquoi pas ? J'allais même pas qu'il faisait ça. C'est vrai que Oshimo, il touche pas mal, hein ? Ouais, Oshimo, il enchaîne, maintenant. ça c'est pour un dégoût très honorable allez courage allez mon petit gars parce que même un perso il muet la magie je vois pas trop ce qu'il peut faire de toute façon on a perdu Midsca et les paligards donc la question se pose pas mais est-ce que vous décédez parfois monsieur j'ai perdu Valigard et j'ai perdu Midsca en plus je crois qu'il y a un bug parce qu'il est en agonisant depuis tout à l'heure donc c'est quand même un peu bizarre tu prends 200 points de dégâts dans sa face il est toujours en agon c'est quand même étrange ouais ça c'est pas normal alors même le jeu le rend encore plus immortel qu'il ne l'aise non plus on va charger à sa garde ça marchait bien avec les flèches perceuses donc tu vas les garder et les autres vous restez et vous serrez les fesses oui oui je sais ce tombeau sera votre tombeau tout ça ou tout ça je perce magie pour la forme mais normalement la brèche ça marche pas mal pour dissiper les peaux de pierre mais là je pense qu'il y a d'autres trucs un petit peu plus haut niveau que se fait dissiper en premier en fait le problème c'est c'est sort de mort instantané et c'est deux flétrissures qui font il n'a qu'une flétrissure je crois d'ailleurs mais la flétrissure ça fait tellement mal que elle piquote qui ne sert à rien bravo les gens restent étourdis c'est le moment d'interrompre écoutez les gars ça aurait été très très bien que vous arriviez à le finir avant qu'il redevienne un danger et qu'il se relance ses bois de pierre merde ce lieu sera ton tombeau ah dommage parce que là on était pas mal mais il y a eu le temps de lancer sa flétrissure avant et que les autres ils ont rendu au milieu c'est foutu refaites de découper en rondelle minier demi-liche bon on a un stade demi-liche en perdant que déjà c'est quand même pas trop mal ah en fait il aurait quand même réussi à lui mettre la critique qui a fait deux points de dégâts ça déconne pas il est donc officiellement légèrement blessé au pire je peux le faire revenir oui ah oui puis il se régène aussi j'avais oublié ce détail petit détail amusant c'est il se régénère et il a une bonne grosse régénération en plus c'est quoi qu'il a lancé ? crit demi-liche ah ouais d'accord ok pourquoi pas oui il sors une efficace bien sûr et un emprisonnement et c'est fini voilà 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 et on aura quand même mis légèrement blessé sur sa ferme de demi-liche c'est pas mal le problème c'est qu'à nouveau il balance une dissipation dès le début enfin quasiment au début c'est quand même bien embêtant c'est quand même bien embêtant donc il a un crit demi-liche qui fait mort instantané sur tout ce auto parce que pourquoi pas oui c'est mort t'as pas confiance en moi on sait jamais sur un bug on peut l'avoir ouais après du coup il y a des techniques du coup qui consiste à prendre un roublard avant de le réveiller à poser énormément de pièges dans la salle genre partout 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 et à dès qu'il se réveille en fait il va tous manger et il va mourir on interrompt le bon monsieur qu'est-ce que j'ai dit c'est parti ah ça fait 2 mince qui ça va faire 3 mince qui t'es payé pour attaquer on a encore perdu personne définitivement c'est déjà ça on a encore perdu personne définitivement c'est déjà ça bon par contre la mine si tu as pu servir à rien parce que lui il est immunisé il a subi un point de dégâts infligés par fade qu'il a du régler instantanément cri de la demi-liche il a fait un mort ah ouais putain le cri de la demi-liche c'est hug d'accord ah non c'est emprisonnement ah oui c'est ça son sort par défaut c'est emprisonnement sur cette face comment tu le touches bah euh... comme ça parfois putain c'est emprisonnement c'est son sort par défaut euh non comment tu le touches je sais même plus euh... ça sert à rien de s'acharner sur lui on va pas pouvoir faire grand chose euh... à la place ce que je vous propose c'est qu'on va aller voir euh... Aaron Linveil et on va accéder au chapitre suivant on voudrait de refuser oh oui pfff euh non d'ailleurs je crois que le chapitre suivant il commence par une grosse baston et tout non on va... on va mettre fin ici à cet épisode euh... humilié déprimé et puis euh... nous nous vengerons nous reviendrons pour nous battre avec violence et courage on va donc retourner dans Aaron Linveil et on va se préparer à accéder à le prochain euh... chapitre ce sera pour la prochaine fois et... ce sera avec euh... grand bonheur donc comment on le touche Kangax dans cette deuxième phase c'est une excellente question merci de l'avoir posé avec des grosses armes et on en aura des plus grosses quand on reviendra du coup euh... YouTube euh... très très court épisode qui nous aura permis de voir que... on a pas du tout déduit 12 minutes incroyable et euh... il faut un marteau il faut... il faut cromfire éventuellement ouais euh... et donc du coup euh... bah euh... ne ratez pas le prochain épisode où on avancera dans la quête principale Kangax et Tandax et ben voilà on a le type d'épisode parfait et... merci Kangax euh... du coup euh... semaine pro on va refaire un peu de Baldur's Gate évidemment et on va probablement se lancer peut-être dans du kingdom com mais on aura encore pour 800 heures de gameplay voilà 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 sur ce je vous souhaite une bonne soirée j'espère que vous vous êtes bien amusés on va voir si on peut vous envoyer vers d'autres gens mais j'ai l'impression que non euh... non du coup bah euh... des bisous à la prochaine je vous présente non 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 – Sous-titrage FR 2021